Alors, heureux de vous retrouver, de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le 12 novembre 2019, j'ai les cheveux aplatis parce que j'ai été obligé de mettre ma tuque pour aller déneiger les 15 cm qui nous sont tombés sur la tête cette nuit et ce matin. C'est le 12 novembre, tout est à l'envers. Est-ce que ce serait dû, je ne sais pas, au passage de Mercure entre le Soleil et la Terre? Est-ce que c'est dû à plein d'autres choses? Je vais y revenir, mais avant, je veux vous parler d'un autre séisme qui a eu lieu, lui, chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le séisme ressenti presque partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est à se demander si on n'est pas en train d'embarquer vraiment dans quelque chose de très angoissant, le minimum, grand minimum solaire. Imaginez-vous si soudainement on était dans un grand minimum solaire de l'ampleur de celui qui a frappé il y a quelques 300 ans, 400 ans, au 17e siècle. Le minimum de Munder. Imaginez-vous si ça nous arrivait. Imaginez-vous qu'est-ce que ce serait comme changement de vie, les implications que ça aurait. Les changements climatiques sont cycliques. Imaginez-vous si on n'était pas préparé et qu'on entrait maintenant dans un grand minimum solaire. Qu'est-ce qu'on ferait? Comment on se préparerait? Comment on vivrait sous ce grand minimum solaire qui aurait comme implication des coûts énormes pour chacun d'entre nous pour se chauffer, pour traverser à travers ça? Comment on se nourrirait dans un environnement climatique où il n'y a rien qui pousse ou que ça pousse à 10%, 15% de ses capacités à cause des changements que le climat subit, des printemps plus longs, plein de boue, plein d'eau, plein de déluge, des étés sans vraiment de chaleur et de belles périodes ensoleillées, avec un automne qui arrive presque au mois de juillet, puis un hiver qui arrive maintenant au mois de novembre. Comment on ferait pour survivre à ça si ça durait des décennies et des décennies? Et ce n'est pas impossible. Il n'y a personne qui en parle. C'est comme si c'était un sujet tabou. Tu écoutes les météorologues, ça ne fait jamais allusion au soleil, au cycle du soleil, au minimum solaire, au grand minimum solaire, au maximum solaire, au grand maximum solaire. C'est comme si rien de tout ça existait. Tu regardes dans les livres d'école, c'est comme si rien de tout ça existait. Moi, j'ai trois enfants qui sont à différents degrés, hein, scolaires, puis on n'en parle jamais de ça. C'est comme si c'était tabou. On ne prépare personne à quoi que ce soit. Donc, un séisme ressenti presque partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Un tremblement de terre de magnitude 3.3 s'est produit ce midi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Séisme Canada a enregistré le mouvement terrestre sur ses appareils. Plusieurs citoyens de la région ont ressenti le tremblement de terre. Des vibrations auraient même été perçues dans Charlevoix. Séisme Canada précise que l'épicentre est situé près de Ferland et Boileau, entre Saguenay et Charlevoix. On voit l'épicentre ici. Il s'agit d'un tremblement de terre de faible intensité. 3.4, pas si faible que ça, là. On est presque à 4. Et les gens l'auraient senti, donc c'est quand même inhabituel. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a Anguille-sur-Roche, puis je vais y revenir dans quelques instants, parce que je ne veux pas mélanger les poires et les patates, là. Je voulais vous parler de ce séisme-là. Un autre, dans un coin de pays où il n'est pas supposé en avoir souvent, puis en France, on en a eu plusieurs ces dernières semaines. On a eu un aussi à Strasbourg, en Allemagne, en tout cas. Pensez-y à ce que je vous ai dit. Imaginez si c'était ça qui nous arrivait. Je vous reviens avec, justement, plein de nouvelles. Mais on va toucher, surtout, je veux aborder ce sujet-là, le passage hier de Mercure. Je veux revenir sur la planète Nibiru. Puis plein d'autres sujets qui vous fascinent, je le sais. Puis je ne peux pas les ignorer. Je vous reviens.